... Bonjour à toutes et à tous. Comme le disait Émilie, je vais vous parler de Génépi. De base, je suis plutôt écologue. J'essaie de m'acculturer au SHS, mais désolé si je fais des petites erreurs. Ce n'est pas mon domaine de base. Cette étude sur le vécu des gestionnaires du Parc national du Mercantour par rapport à la réglementation de la cueillette, elle s'inscrit dans une thèse plus large qui va de l'écologie des Génépi aux pratiques de cueillette. Je suis basée au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. J'ai un petit pied à Grenoble aussi avec une encadrante au LESSEM. Cette étude s'inscrit dans une problématique plus large qui est de comment conserver efficacement les ressources des espaces naturels dans un contexte de transition. Pour conserver efficacement, on peut mettre en place des règles, faire des suivis, etc. Mais en fait, ce sera efficace, surtout si c'est accepté localement et si ça correspond aux attentes des locaux. En plus, dans un contexte de transition, on ne sait pas trop vers où on se dirige. Et donc, ces acteurs locaux sont quand même aux premières loges des changements. D'où l'intérêt de s'intéresser à ces acteurs-là. Alors, pour explorer cette grosse problématique, je vais vous parler plutôt de Génépi. En fait, c'est une ressource particulière parce que c'est toujours d'actualité. Tous les ans, au moment de la cueillette, au début de l'été, il y a toujours des articles dans les journaux sur un peu le mythe du Génépi, le fait que c'est difficile d'aller le cueillir, que c'est réglementé, que ce n'est pas pour tout le monde, etc. Et, pareil, ça véhicule tout un imaginaire de la montagne parce que ce n'est pas donné à tout le monde, ça permet de faire sa propre petite liqueur, etc. Donc, la photo de droite, c'est une photo que mes grands-parents m'ont envoyée quand je leur ai demandé « Qu'est-ce que ça vous évoque le Génépi ? » Et donc, on voit que ça leur évoque la grosse randonnée avec le sac à dos, les grosses chaussures, que c'est quand même des bonnes chaussures de rando, ce n'est pas accessible à tout le monde, il faut aller crapahuter dans les rochers. Et surtout, ça permet de produire la fameuse bouteille de liqueur qu'on partage ensuite en famille, entre amis, à la fin des repas, pour les occasions particulières. Ce qui est intéressant aussi du côté des Génépis, c'est qu'il y a eu des changements en termes d'usage et de pratique. Au départ, le Génépi, c'est plutôt utilisé pour ses propriétés médicinales en tisane. Et aujourd'hui, c'est plutôt des propriétés aromatiques des Génépis qu'on utilise, avec notamment la liqueur, mais aussi plein de produits dérivés, que ce soit des terrines, des saucissons, des chocolats, des guimauves au Génépi, de la glace au Génépi, etc. Et on a également une évolution de pratique, puisque auparavant, pour avoir du Génépi, il fallait aller le cueillir sur les sommets. Et aujourd'hui, on a de la culture de Génépi dans certains... Par exemple, dans la vallée d'Evoluie ou du côté du col de Vars. Et donc, cette culture est destinée plutôt aux industriels qui produisent des liqueurs de Génépi, etc. Mais on a quand même une pratique traditionnelle d'aller cueillir dans le milieu naturel qui se maintient. Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle du Génépi, mais en fait, il faut savoir qu'il y a quatre espèces qui se cachent derrière ce nom générique. Donc, ce sont toutes des armoises d'altitude. On a d'une part le Génépi laineux, Artemisia erianta, le Génépi noir, Artemisia genépi, le Génépi jaune, et le Génépi des glaciers. Donc, globalement, c'est toutes des petites armoises pas bien hautes qui ont un aspect un peu dufteux, qui sont très abromatiques. Mais il y a quand même des différences morphologiques, des différences en termes de parfum, des différences en termes de réputation. Il y a des Génépi qui sont considérés comme meilleurs que d'autres. Et on a également des différences en termes de milieu où on les rend compte et des différences de réglementation. Par exemple, dans le parc du Mercanto, on a une autorisation limitée à 80 brins par personne et par an au mois d'août à plus de 250 mètres des voies d'accès motorisées. Et ça concerne 3 des 4 espèces de Génépi, à savoir que le Génépi noir, il est complètement interdit à la cueillette. Et si on remonte un peu dans le temps, en fait, on a aussi eu des transitions dans la réglementation, puisque à la création du parc du Mercanto en 79, pour pas trop froisser les locaux, il y avait une tolérance pour les pratiques familiales et pour la cueillette. Donc il y avait des ayants droit qui pouvaient encore aller cueillir le Génépi. Ensuite, avec la loi des parcs nationaux de 2006 et son adaptation en 2009 dans le parc du Mercanto, il a été défini que c'était au conseil d'administration de trancher sur l'autorisation ou non de la cueillette. Et en attendant que le conseil d'administration tranche, donc ce qui a eu lieu en 2014, il y avait un espèce de statu quo avec une interdiction complète de la cueillette pour tout le monde. Et depuis 2014, où le conseil d'administration a tranché, on a l'autorisation limitée pour tous les usagers que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc le parc national du Mercanto a un peu cet historique vis-à-vis de la cueillette qui est vraiment intéressant. Juste pour resituer, le parc du Mercanto, c'est tout au sud de l'arc alpin, avec Nice qui est par là. Et il est divisé en cinq services territoriaux, Ubaï, le Ovar, la Tine, la Vésubie et la Roya. Donc c'est un peu le coin dont on parlait tout à l'heure avec la présentation de Mélodie. Et on se rend compte que, déjà, les quatre espèces de génépis sont présentes. Donc c'est super intéressant pour étudier l'écologie des génépis dans cet espace-là. Et elles ont une répartition un peu particulière, à savoir que le génépi laineux est plutôt dans le sud-est du parc, alors que le génépi noir, on ne le trouve que dans le nord. Et le génépi jeune, Artemisia Oumbelliformis, on le trouve un petit peu là, un petit peu là, un peu partout, sur les sommets. Donc plus précisément, l'objectif de cette étude, c'était d'explorer le vécu des agents du parc national du Mercanto vis-à-vis de la réglementation de cueillette des génépis et les transitions associées, que ce soit les transitions dans la réglementation ou dans les pratiques de cueillette. Donc je vais d'abord vous présenter un peu le cadre conceptuel que j'ai utilisé, les méthodes, et ensuite je vous parlerai du point de vue des gestionnaires, donc des agents sur la réglementation. En allant un peu plus loin, on peut dégager des éléments de contexte qui aboutissent à ces points de vue des agents, et ce qui permet de construire une sorte de typologie des agents du parc. Par rapport au cadre conceptuel, je me suis inspirée de Anderiz et ses collaborateurs qui essaient d'étudier la robustesse des socio-écosystèmes où on a une ressource et un usager, donc dans ce cas-là, les génépis et les cueilleurs, et cette interaction est médiée par une infrastructure, dans notre cas, c'est la réglementation et la charte du parc du Mercanto, qui implique des sanctions sur les cueilleurs s'ils ne respectent pas et qui peut éventuellement affecter les pratiques de cueillette. Et cette infrastructure, cette réglementation, elle est définie par un fournisseur d'infrastructures, donc le conseil d'administration et la direction du parc du Mercanto. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi je me suis intéressée aux agents du parc, c'est qu'en fait, ils sont vraiment au cœur de ce système-là parce que les agents de terrain, ce sont eux qui effectuent les suivis de la ressource, sont eux qui appliquent la réglementation et ils ont des échanges socioprofessionnels avec le fournisseur d'infrastructures, au sein aussi de leurs services territoriaux et avec les autres acteurs locaux. Et en plus de ça, ils peuvent être plus ou moins sensibles à la faune, à la flore et avoir des connaissances à différents niveaux et en plus, ils peuvent avoir une vision personnelle d'un parc et de ses objectifs. Donc ils sont vraiment au cœur du système et donc pour explorer le dit système, j'ai pu faire des entretiens auprès des agents, donc 35 agents dans un peu tout le parc. Je fais des entretiens semi-directifs et j'ai pu aussi les observer sur le terrain, faire de l'observation participante et j'ai fait une analyse de contenu de ces entretiens par catégorie. Et donc là, tout ce que les agents disent, ils parlent en leur nom et pas au nom de l'institution, bien entendu. Alors, en premier résultat, les points de vue des agents sur la réglementation de cueillette. Globalement, ils sont assez dubitatifs sur cette réglementation et la plupart identifient des problèmes vis-à-vis de la réglementation que je vous ai présentée parce que d'une part, d'une manière très pragmatique, en fait, c'est impossible de la faire respecter sur le terrain parce que 80 brins par personne et par an, il faut savoir si la personne est déjà allée cueillir la veille ou l'avant-veille ou pas parce qu'elle peut y aller qu'une seule fois. Et sauf que ça, quand les génépis sont sur les crêtes, on ne peut pas être partout à surveiller tout le temps les crêtes pour savoir si la personne est déjà venue, revenue, re-re-re-re-re-re-re-venue. En plus, avec tous les changements de réglementation, cette réglementation n'est pas du tout claire pour les usagers et en plus, certains la jugent incohérente par rapport à d'autres espèces qui ont des usages traditionnels parce que, par exemple, les orties qui ont des usages pour faire de la soupe ou je ne sais quoi, ils sont interdits à la cueillette alors que les orties, on se dit, il y en a partout, ce n'est pas un problème de les cueillir. Et au contraire, les génépis qui sont restreints à des milieux d'altitude, on a le droit de les cueillir. Cette incohérence est soulignée par pas mal d'agents. Enfin, par trois agents. Pas dans ça. Et donc, pour pallier à ces problèmes, il y en a certains qui proposent d'interdire complètement la cueillette pour un peu revenir à la réglementation qui avait cours entre 2009 et 2014. Et grosso modo, il y a la moitié des agents qui proposent cette alternative et la moitié qui ne la proposent pas. Et en fait, si on regarde un peu plus précisément d'où viennent les agents qui proposent ou pas cette alternative, on voit qu'en Roya Bevera, personne ne la propose, donc tout au sud-est du parc. Et alors que dans le Haut-Var et Antiné, donc plus au nord, il y a la majorité des agents qui proposent cette interdiction. Donc, au vu de ce panel, on va dire, on peut se dire qu'il y a des éléments de contexte qui vont forger un peu ce point de vue sur la réglementation. Si on retourne au petit schéma de tout à l'heure, ces éléments de contexte, ça peut être lié à la répartition de la ressource, à la ressource elle-même. Donc, comme je vous le disais, on ne trouve pas les mêmes génépis partout. Ça peut être lié aux cueilleurs qui sont présents dans les vallées ou aux relations socio-professionnelles des agents ou encore au rapport entre l'agent et le parc. Je ne vais pas tout détailler ces éléments de contexte, mais je vais vous en présenter on va dire deux. Donc, les cueilleurs. Ce qu'on s'attend à voir, c'est que les agents voient en gros les bons et les mauvais cueilleurs, ceux qui respectent la réglementation et ceux qui ne la respectent pas. Et en fait, alors déjà, d'une part, du côté des... C'est un peu moche. Du côté des cueilleurs, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a d'une part ceux qui, en fait, ne connaissent pas la réglementation, ceux qui, dans tous les cas, les trouvent inacceptables pour un parc national, ceux qui la considèrent comme satisfaisante parce qu'en fait, ça ne va pas à l'encontre de leurs pratiques, ceux qui la trouvent un peu... Enfin, qui la trouvent incohérente parce que c'est une réglementation qui vient d'en haut sur des pratiques traditionnelles et c'est inacceptable. dans tous les cas, ces règles seront contournées ou parce que ça ne leur permet pas de satisfaire leur autoconsommation, par exemple. Et en fait, si on regarde du côté des agents, on n'a pas non plus cette... Enfin, on a la dichotomie bon-mauvais cueilleur, mais c'est pas selon le respect ou non de la réglementation, c'est selon l'approche de la cueillette par les cueilleurs. Donc, en gros, les agents, si on dresse un peu un panneau binaire, alors que, bien entendu, c'est plutôt un gradient, il y a les gens qui cueillent pour la tradition, donc les vieux d'ici qui vont par habitude et qui veulent retrouver leur coin l'année d'après et du coup, qui ont une pratique un peu plus durable, qui ont une âme de cueilleur. Et à l'autre extrémité, on a ceux qui cueillent pour le folklore parce que c'est fun, c'est marrant, on ramène Génépi, on produit sa propre liqueur, on fait goûter aux copains, il y a la fierté aussi associée à ça. Et c'est un peu une étiquette. Moi, je suis un vrai montagnard, je fais mon Génépi. Et selon les agences, ces cueilleurs un peu pour le folklore, ce sont des cueilleurs moins connaisseurs potentiellement et qui pourraient faire du dégât, d'où le mauvais cueilleur. Et donc, on a des pratiques différentes, des rapports à la réglementation qui sont variés parce que parmi les cueilleurs traditionnels, il y en a qui respectent ou pas la réglementation et de même du côté des cueilleurs folkloriques. Et en fait, selon les cueilleurs qui sont vus, rencontrés par les agents, on aura un point de vue totalement différent sur la réglementation, son efficacité et les pistes d'amélioration possibles. Un autre élément contextuel, c'est le rapport entre agent et parc. agent et parc. Donc, on a là encore une sorte de dichotomie, un peu plus le long d'un gradient. On a d'un côté ceux qui voient le parc comme un espace exemplaire en termes de protection de la nature et à l'autre extrémité du gradient, ceux qui voient le parc plutôt comme un outil de sensibilisation pour avoir une relation privilégiée avec la nature, un espace de partage, etc. Et donc, on a d'un côté ceux qui voient le parc plutôt comme un sanctuaire et les autres qui voient plutôt comme un espace où on peut avoir des activités où l'homme n'est pas exclu. Et donc, ce gradient de vision du parc, il se traduit aussi dans l'application de la réglementation par les gardes parce qu'on a certains qui sont plus dans une approche de on va choper les cueilleurs qui dépassent les limites, donc on les surveille et quand ils redescendent, quand on a vu qu'ils dépassaient les limites, quand ils redescendent, on va les choper pour leur coller une amende. Et de l'autre côté, on a ceux qui ont plutôt une approche prévention-sensibilisation qui préfèrent aller voir les cueilleurs avant qu'ils fassent du dégât pour leur rappeler la réglementation et plutôt une approche éducation. Donc ça en fait, ça traduit un peu différentes priorisations des grandes missions d'un parc national qui sont de protéger la nature, de sensibiliser, de connaître le milieu naturel et de développer un territoire. Donc avec tous ces éléments contextuels, en fait, j'ai pu faire une sorte de typologie d'agents. Bien sûr, ces catégories sont vraiment perméables, c'est pas juste des grands patrons. Donc on a les agents qui n'ont pas d'avis personnel tranchés sur la réglementation. Souvent, c'est des agents qui sont arrivés récemment dans le parc et qui disent manquer de recul sur la question. On a ceux qui ne proposent pas d'interdiction parce que ça sert à rien, c'est pas prioritaire. Ou s'ils la proposent, c'est parce que d'une manière très pragmatique, en fait, ils ne peuvent pas contrôler cette réglementation donc elle ne sert à rien. Et de l'autre côté, on a ceux qui proposent une interdiction mais pour des raisons différentes. Soit parce que cette réglementation est incohérente et difficile à suivre, soit c'est parce que l'accueillette a des effets vraiment négatifs sur les populations de Génépi et il faut l'interdire. Donc si on retrace un peu les éléments de contexte qui permettent de dégager cette typologie, donc il y a ceux qui sont arrivés récemment, ceux qui, parmi ceux qui ne proposent pas d'interdiction, il y a ceux qui considèrent que le parc est un espace à vivre où il faudra faire des concessions et ils voient davantage en fait une pratique traditionnelle, des cueilleurs traditionnels qui en fait c'est une pratique en déclin et ça va disparaître tout seul parce que les vieux meurent. Et du côté de l'interdiction, c'est plutôt les agents qui considèrent que le parc est responsable vis-à-vis des territoires, des autres territoires et ces agents-là ils voient globalement plutôt une augmentation d'une pratique folklorique avec des mauvais cueilleurs et pour ces gens-là il faut changer la réglementation. Et ce qu'on peut voir aussi c'est que l'ancienneté elle distingue un peu ce premier groupe-là qui n'a pas d'avis tranché sur la question mais on n'a pas de différence entre les deux autres groupes avec par exemple ceux qui ne proposent pas l'interdiction c'est ceux qui sont ici depuis plus longtemps ou inversement. Donc si on revient un peu à la question des transitions donc on a des différents groupes de gestionnaires et d'agents qui demandent ou non des changements dans la réglementation et sauf que en fait ils ont des demandes vis-à-vis de la réglementation mais c'est important d'explorer le pourquoi ces demandes ou pas. Par rapport aux transitions vécues il y a eu des changements dans les objectifs des parcs nationaux et selon l'ancienneté les agents l'ont vécu ou pas mais ce que tout le monde a vécu globalement c'est une sorte de l'apparition de nouveaux publics en montagne et qui peut avoir des effets sur les pratiques générales et notamment la cueillette. et pour prendre un peu plus de recul il y a quand même des espèces d'injonctions au changement avec d'une part le changement climatique avec les génépis qui seraient en première ligne des effets du réchauffement et d'autre part par rapport au public une sorte de demande vers un retour vers la nature et qui peut passer par la cueillette. Et donc les agents de terrain au final les agents du parc sont un peu des sentinelles de ces changements de ces transitions et ils sont également des passeurs parce que c'est eux qui pourront sensibiliser les nouveaux publics de la montagne qui veulent retourner vers la nature. Et en interaction avec les chercheurs en fait ces agents de terrain ont une connaissance énorme sur le milieu c'est hyper riche mais c'est important d'objectiver un peu toutes ces connaissances c'est de creuser un peu plus loin un peu plus loin sur le pourquoi du comment de leur point de vue et tout ça et donc ça peut être un peu un rôle des chercheurs d'objectiver tout ça et donc on aura une co-construction des savoirs qui est super intéressante et en même temps les agents de terrain peuvent un peu transmettre les savoirs scientifiques vers le grand public et les usagers de ces espaces naturels donc voilà merci pour votre attention je reste disponible s'il y a des questions à la fois